Compliqué, sujet épineux, dans le sens où vous avez d'un côté une famille détruite, un père visiblement et à juste titre meurtri, et de l'autre côté un fait de société majeur qui est que le peuple français sur son propre territoire se fait massacrer par des extra-européens et qu'on ne peut pas le dire, parce que si on le dit, c'est faire le jeu de l'extrême droite. En fait, si vous voulez, pour la gauche, le peuple français doit se faire massacrer et se taire, voilà. Dormez bien, faites-vous massacrer et pas trop de bruit. Alors oui, d'un côté, il faut respecter le choix de la famille, ça semble normal, ça devrait... Enfin, c'est normal, mais le souci, c'est qu'en ne disant rien, on laisse tout ça se reproduire. Encore et encore, il y a eu Thomas, il y a eu Lola, il y a eu Axel Dorier, il y en a eu des dizaines, peut-être même des centaines, en fait, si vous voulez. Et à chaque fois, peut-être même que la famille, au fond d'elle, certaines familles voudraient s'exprimer telle que l'on s'exprime nous, mais j'imagine ce que doivent leur dire les avocats, des assistantes sociales, ou je ne sais pas quoi, l'État, qui doit leur dire surtout, dites rien, sinon ça peut se retourner contre vous au procès, parce qu'imaginez que l'État dit, non mais là, ce n'est plus possible, l'État est responsable, l'État, depuis 40 ans, c'est l'immigration incontrôlée, vous ne renvoyez pas les OQTF, etc., etc. Peut-être que le juge d'en face qui va défendre l'Afghan de 15 ans, en fait, il va s'en servir pour dire, regardez, c'est des racistes, etc. Et donc du coup, l'État des assistantes diverses et variées leur dit, dites rien si vous voulez que l'Afghan prenne le plus possible. Peut-être, ça ne m'est jamais arrivé, je n'ai pas eu ça dans ma famille, donc je ne sais pas, mais c'est une possibilité, et à mon avis, ce n'est pas si farfelu que ça. Donc la famille, qui déjà est dans un mal-être total, se dit que le minimum, c'est que l'Afghan prenne le maximum, donc ne dit rien. Mais en ne disant rien, les choses ne vont pas changer, en fait. En ne dénonçant pas le mal, on ne peut pas le combattre. Donc en fait, ça va se reproduire. Et l'État va faire la même chose encore, ne dites rien, ne dites rien, c'est le jeu de l'extrême droite. Peut-être que l'avocat d'en face va s'en servir, etc. À un moment donné, il va falloir dire les choses. À un moment donné, il va falloir que des familles te disent l'État est responsable, porter plainte contre l'État et mettre des mots, M.O.T, sur le mal, sur les mots. Parce que ce n'est pas possible, en fait. Nous, à droite, on est les seuls à vouloir que ça s'arrête. Les seuls. Les autres, Macron, etc., c'est des larmes de crocodile. Et à gauche, alors surtout, il ne faut pas dire que c'est un Afghan, parce qu'il vote pour nous. Donc en fait, si vous voulez, c'est autre chose. Eux, ils sont au-dessus de tout. Donc à droite, on est les seuls à vouloir que la situation change. Les seuls. Les autres, pas des masses. Bon, bref. Je veux que justice soit faite, mais je ne veux pas qu'on monte au créneau, parce que l'agresseur était afghan, confie le père de Matisse. C'est le témoignage d'un père brisé et en colère. Matisse, c'était un petit gamin joyeux et heureux. Il aimait tout le monde. Christophe Marchais, le père de Matisse, prend la parole pour rendre hommage à son fils. Il réclame une justice des plus fermes, tout en mettant en garde sur une quelconque récupération. Je ne veux pas que ça monte au créneau, parce que l'agresseur, c'était un afghan, comme on l'entend depuis deux jours. Alors que c'est absolument ce qu'il faut faire. Il est en train de dire absolument ce qu'il ne faut pas faire. Il faut montrer d'où vient le problème. Parce que comment tu veux combattre le problème si tu ne le pointes pas du doigt ? Comment tu veux trouver des solutions si tu ne veux pas prendre le problème à bras-le-corps, en fait ? Non, mais le problème, je pense que... Oh, je pense que c'est la pauvreté qui a donc quoi ? Donc du coup, on va taxer encore plus les riches pour donner de l'argent aux afghans ? Ça ne va rien changer du tout. Ça ne va rien changer du tout. C'est surtout... Alors oui, je veux que la justice soit faite. Parce que... Parce que c'est surtout pour moi le meurtrier de mon fils. Une paralogique qui est justice. Et pour lui et pour sa mère. Le père de famille interpelle les parents sur les fréquentations de leurs enfants. Il faut pister les gamins, quoi. Je suis désolé. Il faut savoir où ils sont, à quel moment où ils sont. Il y a des applis maintenant pour ça. Il faut s'en servir. Et puis la première fréquentation qui craint un peu, il ne faut pas hésiter à couper les ponts de toutes les manières possibles. à l'approche de la marche blanche prévue samedi prochain. Bon, une marche blanche. Ben oui, c'est ça qui va aider. Non mais c'est vrai. En fait, depuis le début, il y a eu combien de marches blanches ? Des dizaines. Qu'est-ce que ça a changé ? Rien. Est-ce qu'à un moment donné, on va peut-être se dire qu'il va peut-être falloir arrêter les marches blanches et mettre d'autres choses en place ? Il y a... On peut mettre des choses en place. Alors bon... Je ne peux malheureusement pas m'éterniser sur cette vidéo. Je n'ai pas envie d'avoir de soucis. Mais on peut très clairement faire en sorte que les choses, pour le moment, déjà, s'améliorent. S'améliorer, ça serait déjà pas mal. Je ne dis pas qu'en un claquement de doigts, tout va changer. Je dis juste qu'on peut faire bouger les choses. Après le meurtre de Thomas, je vous signale qu'il y a eu une sorte de mouvement, que la police républicaine française s'était fait copain-copain avec les racailles de cités pour empêcher cela. Bon, voilà. Je ne vais pas dire que c'est ce qu'il faut faire, bien évidemment. Je ne suis pas en train de dire attention. Mais à un moment donné, il va falloir que ça bouge, que ça change. Il faut que la peur change de quand on est sur notre territoire et on se fait massacrer. Et on ne dit rien. Ah non, mais pas de récupération de l'extrême droite. Ben non, quand même. On est, je suis désolé, on est pitoyable. On est pitoyable. Sincèrement. Alors, un jugement sévère mais sans récupération politique, telle est la volonté du père de Matisse, 15 ans, tué l'arme blanche à Châteauroux par un adolescent afghan, âgé du même âge, le 27 avril dernier. Je veux que justice soit faite, mais ça on l'a déjà vu. Difficile pour le père de famille de dissimuler sa peine et de ne pas évoquer le souvenir de son fusse brétellement décédé. Matisse était un gamin heureux, joyeux, qui aimait tout le monde. S'est-il souvenu ? Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Dire ça, et après c'est compliqué. Parce qu'il est dans une détresse énorme, c'est une famille brisée. Comment on pourrait lui dire, mais bordel, nanana, c'est très très compliqué. Mais à un moment donné, si ça serait arrivé une fois, déjà c'est une fois de trop, je ne suis pas en train de dire que c'est une fois de trop, mais à la limite, bon, mais là c'est tout le temps en fait. À cause de ces non-dits, il y aura d'autres victimes. Il faut dénoncer systématiquement, il faut dire qui sont les personnes qui nous agressent tout le temps. Il faut que les gens, ça percute en fait. Il faut que les gens arrêtent d'être dans une excuse permanente, de dire non, mais ok, d'accord, stop, stop, voilà. Il faut que la peur change de camp. Bref. Voilà. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est sûr que ça n'enregistre plus. C'est de la merde, non ? Mais c'est le PC. C'est le PC et... C'est le PC.